La dernière fois, tu parlais de l'imagination, est-ce qu'on peut, par les imaginations, réaliser des désirs ou des aspirations? Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire au juste? S'imaginer que le désir est réalisé et comme ça aider à sa réalisation, très certainement, très certainement. Et les idéales aussi. Seulement, n'est-ce pas, ce qui n'est pas tout à fait généralement, ou d'une façon presque, presque, oui, total, ce qui n'est pas à la disposition des gens, c'est le temps que ça prend. Mais si, par exemple, tu as une très forte imagination et que tu bâtis la réalisation de ton désir, que tu la bâtis bien, avec tous les détails, et tout est comme une formation admirablement faite, qui existe en soi, n'est-ce pas, totalement, Et bien, tu peux être sûr que si tu vis assez longtemps, la chose se réalisera. Ça peut se réaliser demain, ça peut se réaliser la minute suivante, ça peut prendre des années, ça peut prendre des siècles, mais c'est sûr que ça se réalisera. Et alors, si à ce pouvoir imaginatif, on ajoute une espèce de puissance vitale créatrice, Alors, on en fait une force tout à fait vivante, et comme toutes les forces vivantes tendent vers la manifestation, ça mettra une pression sur les événements terrestres pour pouvoir se réaliser plus tôt. Et ça se réalise. Seulement, comme j'ai dit, il y a deux choses. D'abord, pour ce qui est des désirs, des circonstances personnelles, on n'est pas très persistant, ni très stable. Et au bout d'un certain temps, quelque chose qui vous intéresse très fortement, ne vous intéresse plus. On pense à autre chose, on a un autre désir, et on fait une autre formation. Et alors, la première chose que l'on a imaginée est très bien formée. Après avoir suivi sa courbe dans l'espace, elle se réalise. Mais alors, la personne a commencé une autre construction, parce que, pour une raison quelconque, la chose ne l'intéresse plus. elle se trouve en présence de la réalisation de son premier désir, tandis qu'il est déjà embarqué dans le deuxième, le troisième ou le quatrième, et absolument vexé. Mais moi, je ne veux plus de ça. Pourquoi est-ce que ça vient ? Sans se rendre compte que c'est tout simplement le résultat d'une action précédente. Mais si, au lieu d'être dix désirs, ce sont des aspirations pour des choses spirituelles, et qu'on continue sa ligne avec une progression régulière, alors on est absolument sûr d'obtenir un jour ce que l'on a imaginé. Il peut être un jour un peu de distance, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Par exemple, si la formation que vous avez faite est encore très étrangère à l'état de l'atmosphère terrestre, et bien ça prend un peu de temps pour préparer les conditions de son avènement. Mais si c'est quelque chose qui a déjà été réalisé plusieurs fois sur la Terre et qui ne représente pas une transformation trop catégorique, on peut l'avoir assez vite. Pourvu qu'on suive la même ligne avec persistance. Et si on ajoute à ça l'ardeur d'une foi et d'une confiance dans la grâce des vies, et cette espèce de don de soi à la grâce qui fait qu'on attend tout d'elle, alors ça peut devenir formidable. On peut voir se réaliser les choses de plus en plus et les plus étonnantes peuvent se réaliser l'une après l'une. Mais ça, il y a des conditions à remplir. Il faut avoir une grande pureté et une grande intensité dans ce don de soi et cette confiance absolue en la sagesse suprême de la grâce divine. qu'elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et tout ça, alors si on lui fait l'offrande de son aspiration, vraiment qu'on la lui donne avec suffisamment d'intensité, les résultats sont bienvenus. Mais il faut savoir les voir. Parce que la plupart des gens, quand les choses se réalisent, ils trouvent ça tout à fait naturel. Ils ne voient même pas pourquoi et comment c'est arrivé. Et ils se disent comme ça, oui, naturellement, ça devait être comme ça. Alors ils perdent la joie de... la joie de la gratitude. Parce que, en dernière analyse, si on peut être rempli de gratitude et de reconnaissance pour la grâce divine, ça, ça met la dernière touche. Et à chaque pas, on arrive à voir que les choses sont exactement ce que ça devait être et le meilleur qui puisse être. Et alors, cette Chida-Nanda commence à se rassembler et à reformer son identité. Voilà, mes enfants, c'est tout fini. Sous-titrage ST' 501